mimi 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 tu es où mimi ah tu es là mimi mais qu'est ce que tu fais je suis en train de lire les livres de cuisine ah d'accord fait nous voir un petit peu ces livres alors qu'est ce qu'il a comme livre mimi ah oui je vois on regarde alors ah alors c'est un livre ça de oui mimi soupe a très bien qu'est ce que tu as trouvé d'autre comme livre ça suis là ça mon bien mimi et suis là alors ce gros livre vas-y lis nous la bonne cuisine française c'est bien mimi bravo parce que tu as bien vu que là c'est pas bon c'est bonne parce qu'il y a un e à la fin et là tu as bien reconnu le en et tu as bien reconnu le c'est cédille qui fait c'est le et qu'on a vu lundi mimi c'est très bien et là qu'est ce que c'est mimi qu'est ce que c'est ça mimi ah oulala il est difficile ce mot je te le lis c'est sandwich et burger c'est des mots anglais donc un petit peu un petit peu difficile à lire pour nous et celui là qu'est ce que c'est écrit là mimi qu'est ce que c'est écrit là chocolat oui 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 je veux je veux je veux un gâteau au chocolat j'ai trouvé un petit livre j'ai un petit livre j'ai un petit livre je vais faire une recette on va faire un gâteau tu veux manger un gâteau au chocolat oui 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 oh je veux je veux la gâteau au chocolat je veux faire un gâteau au chocolat non mais calme toi mimi je veux faire un gâteau au chocolat bon maintenant c'est bon on va trouver une recette et on va faire un gâteau au chocolat allez on va chercher une recette et bien voilà mimi qu'est-ce que s'est écrit recette, ah oui, le C il fait S avant le E, de cuisine, ah mimi, le S il fait entre deux voyelles, on l'avait dit sa recette de cuisine, d'accord, alors, ah, ah mimi, mais tu as passé en violet les mariages, c'est très bien ça, alors, gâteau, mimi tu as oublié ce mariage, hein, au chocolat, ah, en marron, les lettres muettes, c'est très bien, comme ça, les élèves, ils vont bien pouvoir arriver à lire, et là, le IN, le IN, IN, GRÉDIENT, qu'est-ce que c'est les ingrédients, mimi ? Les ingrédients, les ingrédients, eh bien, les ingrédients, c'est ce que l'on va mettre dans le gâteau, c'est ce qu'on va pouvoir chercher dans le placard, et puis, s'il n'y en a pas, on ira au magasin, donc, les ingrédients, les ingrédients, d'accord, alors, 200 g, il y a un g là, ça veut dire quoi ce g ? 200 g, 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 et bien g, c'est quand on pèse les ingrédients, de chocolat, 200 g, c'est gramme, pour peser, de sucre, 400 g, 400 g, 200 g de beurre, 2 cuillères à sou de farine, le g veut dire gramme, alors, pour les élèves, je vous mettrai la recette en ligne, ou je l'enverrai par mail, et comme ça, vous pourrez la lire tout seul à vos parents, alors, on va laisser un petit moment pour que les élèves lisent Mimi, faire fondre le chocolat et le beurre, dans un plat, mélangez les œufs, un par un, avec le sucre, jusqu'à ce que le mélange blanchisse, mélangez avec le chocolat, ajoutez la farine, faire cuire au four à 200 degrés, c'est la chaleur du four, pendant 15 minutes, 3 minutes, 1, 2, 1, 2,